Nous voulons que ce soit l'image de Marc de l'Africain parvenu à l'indépendance et qui veulent ajouter quelque chose à ce qu'ils ont hérité de la colonisation. Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne précurseur des transformations structurelles novatrices du continent africain. Reconnue comme l'une des capitales les moins connues du monde et délaissée au profit d'Abidjan qui abrite la quasi-totalité des institutions de la République, la ville de Yamoussoukro, pourtant déclarée capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire dès le 21 mars 1983, peine à asseoir sa crédibilité en tant que capitale de plein exercice, malgré les centaines de milliards de francs CFA engagés pour rendre effective cette décision. Dans ce numéro de Smart Cities Africa, fruit d'une enquête minutieuse menée dans cette capitale fantôme, nous ferons un tour sur les chantiers de ce transfert de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, aujourd'hui abandonnés, et ferons une lecture objective et dépolitisée de la situation, afin que le débat sur ce sujet d'intérêt national soit relancé, et que les autorités renoncent à leur projet d'en faire une ville secondaire au même titre que Boaké, Korogo, et Mans. Alors restez jusqu'à la fin, et participez à ce débat constructif en nous laissant votre avis sur le sujet en commentaire. Yamoussoukro, une vision, une loi, des actes concrets Par Félix Oufouet-Boigny Seule ville ivoirienne disposant d'un plan d'urbanisme sur mesure, Yamoussoukro, outre le fait d'être le village natal du père fondateur, représentait pour Félix Oufouet-Boigny, un choix africain, et constituait une alternative crédible à Abidjan qui avait été désignée à l'époque par le colonisateur, capitale et chef-lieu de la colonie française de Côte d'Ivoire. En engageant les travaux du transfert de la capitale à Yamoussoukro, Oufouet-Boigny marquait davantage la rupture d'avec les vestiges de la colonisation, et renforçait le désir d'émancipation de la République de Côte d'Ivoire. Fait notable attestant de cette volonté politique, les chantiers grandioses de plusieurs centaines de milliards de francs CFA initiés dans ce cadre, ont été financés sur fonds propres de l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, parmi toutes ces réalisations dans la nouvelle capitale, nous en avons répertorié cinq qui ont particulièrement retenu notre attention par leur grandeur et leur impact sur le rayonnement international de la Côte d'Ivoire. La première, la Fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix livrée en 1973. Un institut de recherche sur la paix en Afrique et dans le monde géré par l'UNESCO. Ce fleuron de la capitale politique est une imposante bâtisse de plus de 35 milliards de francs CFA, aujourd'hui affectée par l'usure du temps et souffrant d'un manque criard d'entretien à la hauteur de sa dimension. La seconde réalisation, l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny, INPHP. Institut polytechnique à caractère régional avec un campus bâti sur 146 hectares, aujourd'hui référence africaine dans la formation en ingénierie de pointe, et fierté ivoirienne par son architecture, et sa singularité dans l'écosystème de l'enseignement supérieur en Afrique. La troisième oeuvre prestigieuse, le palais présidentiel. Deuxième résidence officielle du président de la République, et c'est là qu'au Caïman, véritable attraction touristique de la capitale qui souffre aussi de vieillissement et d'un manque d'entretien. Quatrième oeuvre, touristique cette fois, l'hôtel président bâti sur 25 hectares. Hôtel de luxe et seul 5 étoiles de la région, c'est un édifice de prestige qui fait également partie des fleurons de la capitale. Actuellement en réhabilitation pour recevoir les invités de marque de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février 2024. Et enfin la cinquième réalisation, la plus majestueuse de toutes, la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Plus haut édifice chrétien, considérée comme la plus somptueuse et la plus belle de toutes les basiliques du monde entier, est l'un des sites touristiques les plus fréquentés du pays. Elle vient donner à la ville de Yamoussoukro, une renommée planétaire. Bâti sur 130 hectares et pouvant accueillir plus de 200 000 personnes, cet édifice qui avec ses 158 mètres de hauteur, constitue aujourd'hui le plus haut bâtiment de Côte d'Ivoire, a nécessité un investissement estimé selon diverses sources entre 120 et 300 millions de dollars, équivalent entre 72 et 180 milliards de francs CFA, soit l'un des projets immobiliers les plus ambitieux au monde, par sa stature et les défis architecturaux de sa réalisation. Elle souffre aujourd'hui, par un droit, de vétusté et d'un mauvais entretien, et a un grand besoin de rénovation. Après la disparition du père fondateur, cette volonté politique qu'il afficha pour le transfert de la capitale pris du plomb dans l'aile au cours de la période 93 à 2000, malgré une timide avancée réalisée le 17 mars 1997, par la prise d'un décret présidentiel rendant applicable la loi de 1983, et entraînant une mise à disposition d'un périmètre de fonciers urbains de plusieurs milliers d'hectares, devant accueillir la zone administrative et politique de Yamoussoukro. La période de l'an 2000 à nos jours Deux périodes, deux acteurs, deux politiques Cette période est marquée par deux vues divergentes de la politique du transfert de la capitale à Yamoussoukro. L'une, couvrant la période 2000-2010, caractérisée par une volonté politique réelle, et des investissements publics et institutionnels conséquents. L'autre, de 2012 à nos jours, caractérisée par un manque de volonté politique, et un renforcement de la position de la capitale abidjanaise. La période 2000-2010 Considérant les énormes investissements déjà engagés par le père fondateur, les autorités de cette période ont donné un nouveau souffle à ce projet né de l'application de la loi de mars 1983, par la mise en place par décret présidentiel, du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Opérationnel dès octobre 2002, son rôle était de coordonner l'ensemble des actions à effectuer pour le transfert effectif des institutions à Yamoussoukro. Trois chantiers majeurs financés par l'État, la Chine et la Banque Islamique de Développement entre autres, furent alors lancés et confiés à l'architecte ivoiro-libanais Pierre Fakoury, au Bnet et à l'entreprise Afekki, ensemble, assurent le pilotage et l'exécution des chantiers du programme du transfert de la capitale. L'hôtel parlementaire, premier fruit de ce programme, bâti sur 8 hectares, démarré au premier trimestre 2004, et devant à l'origine, servir de résidence aux législateurs lors des sessions parlementaires. Le nouveau palais présidentiel, dont la réalisation devait durer 7 ans, et qui a été interrompu après deux années de travaux. Et la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, dont le gros œuvre quasiment achevé, devait être entièrement réalisé et livré dès 2012. Toutes ces bâtisses, en dehors de l'hôtel parlementaire déjà ouvert en 2006, devaient être fonctionnelles au cours de la décennie 2010 à 2020. La période 2012 à nos jours Lors de notre séjour dans la capitale politique, le désarroi et la déception furent grands, lorsque nous constations l'état de ces imposantes bâtisses inachevées, aujourd'hui abandonnées dans la Broussaille, malgré les centaines de milliards de francs CFA investis. Après la crise post-électorale de fin 2010-début 2011, qui a vu un affaissement de l'économie et la multiplication des priorités sociales, les nouvelles autorités gouvernementales ont fait le choix prioritaire de rétablir les fondamentaux de l'économie, d'entreprendre des actions sociales pour soulager les populations et relancer la croissance. Le transfert de la capitale n'apparaissant donc pas comme une urgence du moment, un décret pris en janvier 2012 viendra dissoudre le programme spécial de transfert de la capitale mis en place par le gouvernement précédent, portant un coût fatal aux chantiers onéreux en cours de réalisation. Depuis lors, s'il était compréhensible que les besoins nés de la crise post-électorale apparussent comme une priorité, ça l'est moins aujourd'hui, après plus de dix ans d'interruption du processus, et un silence qui sonne comme un aveu d'abandon du programme. L'on observe plutôt un ancrage plus prononcé des institutions de la République à Abidjan, et la concentration de la quasi-totalité des projets structurants dans la capitale économique, avec des chantiers hautement stratégiques comme le métro d'Abidjan, l'extension de l'aéroport Félix-aux-Fouais-Boigny, ou encore le programme de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Même si les investissements visant à faire d'Abidjan l'une des métropoles les plus attrayantes et les plus modernes d'Afrique nous paraissent nécessaires, il est tout à fait injustifié qu'un pays qui dit bâtir une économie émergente, souffre d'une capitale politique de seconde zone, dépourvue d'investissements structurants, est reconnue dans le monde comme l'une des moins actives à cause du manque de volonté politique de ses dirigeants qui retardent son positionnement. De plus, il est très récurrent dans les discours politiques des autorités gouvernementales actuelles le fait que Yamoussoukro soit de plus en plus traité, comme une ville secondaire au même titre que San Pedro, Boaké, Corogo et Mans. Un fait remarquable attestant de cette nouvelle vision régressive de la capitale politique, c'est le stade construit pas loin des chantiers abandonnés de la zone administrative et politique pour abriter certains matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2024. Un stade qui de notre avis, ne reflète pas la dimension de capitale politique telle que conçue par le père fondateur et qui est complètement en défasage avec les bâtisses de prestige déjà réalisées sur la base du schéma directeur personnalisé qui fait la particularité de Yamoussoukro. Ce schéma directeur prévoyait pourtant un centre olympique de premier rang à la dimension et dans le style du Stade de France à Paris. Notre enquête nous a également donné l'occasion de constater l'amertume des populations du district de Yamoussoukro, dont une grande majorité de celles que nous avons rencontrées se dit particulièrement déçues de la gestion actuelle du dossier du transfert de la capitale, qui pourtant, pourrait constituer un levier majeur de dynamisation économique de l'ensemble des régions du centre du pays, et une réponse efficiente au chômage important et préoccupant de la jeunesse dans cette zone. Abidjan, Yamoussoukro. Deux capitales, deux destins. D'abord comprenons les motivations derrière le choix d'une ville comme capitale, de manière générale. Le plus souvent ce choix est fait selon, entre autres objectifs principaux, la vision de développement du pays. La ville est donc choisie sur la base de ses prédispositions naturelles et sa capacité à supporter cette ambition. Dans le souci de relancer le débat sur la nécessité de poursuivre ou non, le processus du transfert des institutions et de l'administration à Yamoussoukro tel que prescrit par la loi, Smart Cities Africa vous propose une petite analyse de la situation actuelle des deux capitales. Abidjan. Une capitale coloniale, pour des objectifs coloniaux. Se référant à l'histoire coloniale, Abidjan devient la troisième capitale politique, administrative et économique de la colonie française de Côte d'Ivoire, après Grand Bassam et Bingerville, par décret de l'administration coloniale du 10 août 1933. Cette décision est motivée par le poids économique que prenait Abidjan sur Bingerville, la précédente capitale. Conçue selon un idéal utopique, le plan d'urbanisme mis en œuvre était identique au schéma appliqué à toutes les capitales coloniales et orienté selon les besoins d'expansion du colonisateur. Après les indépendances, ce plan d'aménagement urbanistique ne connaîtra pas grand changement et la ville d'Abidjan se développera de façon fulgurante, sans une politique d'adaptation urbaine efficace. Aujourd'hui Abidjan, c'est 21,5% de la population ivoirienne selon les données du dernier recensement général de 2021, soit plus de 6,3 millions d'habitants et un peu plus de 60% du produit intérieur brut du pays. Le tout sur 2 119 km², soit environ 0,7% de la superficie totale du pays, avec d'énormes défis en termes de salubrité, d'environnement et d'urbanisme. Si Abidjan demeure malgré tout une fierté africaine en termes de dynamisme et de performance, son modèle de développement s'épuise et a besoin d'être réinventé, même si nous pensons que cette ville n'a pas atteint ses limites en termes de potentiel. Bien au contraire, elle a besoin de passer à un niveau supérieur de son développement qui inclut de relever ses défis urbains actuels et de la moderniser. Pour cela, et pour permettre un développement plus équilibré du pays, les autorités ivoiriennes sont dans l'obligation de procéder à une décentralisation politique et économique, afin de protéger les acquis de la capitale économique, et susciter un second pôle de développement de premier rang, à la dimension d'Abidjan, mais qui soit mieux planifié et structuré. La capitale politique Yamoussoukro dispose de fondamentaux et d'acquis solides pour être ce second pôle et permettre ce basculement. Yamoussoukro. Une capitale XXL, pour une grande nation africaine. Dernière volonté de Félix Oufoué-Boigny. A Yamoussoukro, aidé par les urbanistes de l'époque, Félix Oufoué-Boigny a posé les bases de ces changements structurels dans le développement de la Côte d'Ivoire. Lui qui rêvait de répliquer le modèle américain du choix de Washington comme capitale des États-Unis décidée par le président George Washington. Félix Oufoué-Boigny disait de sa décision de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro, « Quel était un choix africain pour les Africains ? » Ce choix a eu l'avantage d'être planifié et d'avoir associé dans sa conception des spécialistes du domaine de l'aménagement urbain. D'ailleurs, Yamoussoukro est la seule ville de Côte d'Ivoire à ce jour, ayant bénéficié d'un schéma directeur personnalisé planifiant sa mise en œuvre. Tout y a été pensé pour en faire une ville propice au développement du savoir, du tourisme de conférences et religieux, une ville respectueuse de l'environnement avec beaucoup d'espace vert, et un bon réseau de drainage des eaux pluviales qui l'épargne des inondations à répétition, comme c'est le cas fréquemment à Abidjan en saison pluvieuse. Bien sûr un peuplement incontrôlé et mal maîtrisé de la ville remettrait en cause ses acquis, mais cela peut être évité si son plan de développement et d'extension est mis à jour et strictement appliqué. De plus Yamoussoukro, qui avec une superficie de 2075 km², à peu près similaire à celle d'Abidjan, pour un peu plus de 422 000 habitants, soit environ 15 fois moins qu'Abidjan, et une part encore marginale dans l'activité économique du pays, dispose d'un potentiel de croissance indéniable vu sa stratégique position géographique. Avec les derniers développements qu'elle connaît, relativement à ses larges avenues en rénovation, la création en cours d'une zone industrielle de 750 hectares, et le prolongement de l'autoroute du nord jusqu'au deuxième plus grand centre urbain du pays qu'est la ville de Boaké, Yamoussoukro pourrait constituer un carrefour économique déterminant pour les pôles secondaires de développement en gestation, que sont Boaké, Korogo, Daloa et Mans. Nous arrivons au terme de notre excursion, ravis d'en avoir tiré le meilleur pour vous. Selon les économistes, si la Côte d'Ivoire maintenait sa trajectoire économique actuelle jusqu'en 2030, elle pourrait réaliser une croissance considérable du PIB par habitant, qui évoluerait vers la tranche supérieure du revenu intermédiaire. Son défi sera donc de réaliser cette performance de manière équilibrée, en réduisant les inégalités entre Abidjan et l'intérieur du pays, par le développement de nouveaux pôles économiques majeurs qui auraient un impact significatif sur les conditions de vie des populations. De notre avis, la capitale politique Yamoussoukro et la ville portuaire de San Pedro pourraient constituer les pièces maîtresses de cette décentralisation économique et politique. De plus, les importants investissements déjà engagés dans la capitale politique et administrative obligent d'observer une certaine discipline dans la continuité de l'État, ce qui permettrait de poursuivre le processus du transfert de la capitale et de valoriser les acquis. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada